Bonjour et bienvenue à bord de ce second summit entièrement en ligne d'IDN. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Félicia, en tant que design évangéliste chez IDN, j'ai en charge la sensibilisation des foules à nos métiers. Je suis donc l'hôtesse aujourd'hui de Corinne et Hilda, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Hilda, je suis directrice de clientèle avec pour mission et priorité la satisfaction client. Pour cela, je suis très attachée à la qualité de service et donc forcément à la manière dont on permet à nos clients de répondre le mieux possible aux problématiques de leur marché et de leurs consommateurs. Alors, personnellement, je suis très sensible aux enjeux environnementaux, surtout depuis que je suis maman, parce que j'ai envie de laisser un monde meilleur à ma fille. Et donc, je porte avec Corinne la mise en place de notre démarche Planète Centrique Design sur le marché français. Bonjour, moi je suis Corinne et je pilote notre équipe de designers qui intervient sur des missions plus ou moins longues de recherches terrain, de conception, de création, d'accompagnement de nos clients. Donc moi, de mon côté, j'aimerais et je respecte la nature depuis toujours. J'ai toujours été subjuguée par les Dorifors, par exemple. Plus sérieusement, ce qui m'anime, c'est au quotidien d'être au contact direct des gens, d'arriver à les impliquer pour que chacun fasse sa part et trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'on rencontre. Merci, merci à vous deux, merci de cette présentation. On a un petit peu de problèmes de côté régi. Ah, je crois que c'est résolu. Ah bon, tout va bien. Merci pour votre patience. Et pour vous faire patienter encore deux petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais vous faire deux, trois petits mots sur Aïdian. Puis, nous allons vous présenter toutes les trois le programme de ce summit. C'est parti. Alors, Aïdian, en quelques mots, c'est l'agence de design de Capgemini20, la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe. Grâce à nos expertises en stratégie, en conseil, en technologie, en data et en creative design, nous travaillons sur des problématiques très variées, comme optimiser la maintenance des avions, ou simplifier le pilotage de la production de vaccins en usine, ou bien encore favoriser la naissance de belles histoires d'amour grâce à Internet, j'aime bien celui-là, ou obtenir un prêt immobilier en quelques clics, par exemple. Bref, c'est notre lot de concepteurs de produits et de services. Notre équipe, elle regroupe bien 700 personnes dans 24 studios en Asie, en Australie, aux Etats-Unis, et bien sûr en Europe. En fait, nous sommes issus de la réunion de deux réseaux d'agences. D'une part, Back Elite, agence pionnière, pour ceux qui s'en souviennent dans le développement d'applications mobiles. Oui, on a fait la première app mobile pour l'App Store français en 2006. Fierté ! Qui s'est orientée, Back Elite, donc dans le design de services en 2014. Back Elite a rejoint le groupe Capgemini en 2011. Je vous donne plein de dates, je ne sais pas si vous retenez tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième réseau d'agences, c'est Adian, qui est né au pays du Père Noël, en Finlande, en 2000. Et il y a deux ans, Capgemini acquiert Adian. Donc les réseaux d'agences Back Elite et Adian ne font alors plus qu'un. Donc ça, c'était intéressant de le rappeler. Alors, nous, on en vient au vrai sujet. Planète Centric Design. Nous avons choisi de parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce que le système actuel qui est fondé sur le principe d'une économie linéaire fait pression sur notre planète. On le sait tous désormais. Et il présente également, ce système, des limites d'un point de vue économique. Et dans ce contexte, notre activité, fondée sur les principes de conception centrée utilisateur et donc anthropocentrée, elle peine à prendre en compte quelquefois de manière efficace tout ça et une analyse plus systémique, on va dire, des interrelations et des impacts potentiels de certaines décisions sur la planète et du coup, par ricochet, sur nos vies. Donc le Planète Centric Design, qu'est-ce qu'il fait ? Il va apporter un cadre permettant de repenser nos méthodes de travail pour concevoir des produits et des services durables. Donc nous, ce qu'on va vous proposer comme programme ici, c'est de voir tous ensemble d'abord pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est assez important de revenir dessus. Nous verrons plus précisément ce qu'on appelle le Planète Centric Design au juste. Nous présenterons quelques approches qui sont utiles dans nos projets au quotidien à nous. Et enfin, nous verrons ensemble par quoi vous pouvez commencer, par quoi commencer tout simplement lorsqu'on veut mettre cette démarche en place. Et on va conclure et vous donner quelques pointeurs et liens utiles pour que vous puissiez aller plus loin si vous le souhaitez. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin pour en bénéficier. Vous pourrez aussi vous repasser la vidéo parce qu'elle va être en replay sur YouTube. Alors Corinne ? Alors moi, je travaille sur les démarches de design, les pratiques de nos designers. Je travaille avec les autres studios d'Idean dans le monde justement que vous a présenté Félicia tout à l'heure. Et puis plus particulièrement avec le studio Norvège depuis plus d'un an maintenant sur une démarche globale de Planète Centric Design qui irrigue en fait déjà les projets que l'on mène. Et Hilda peut-être un mot ? Oui, donc moi je travaille sur la même offre que toi Corinne et surtout sur son adaptation pour le marché français et comment le déployer de manière très concrète chez nos clients actuels, nos projets actuels dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et je crois que Félicia est en mute. Félicia est en mute mais Félicienne n'est plus en mute. Tout va bien décidément avec la régie aujourd'hui. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah, j'ai une bonne idée là pour s'en sortir justement. On va passer à un energizer. Oui, parce que vous avez l'habitude, la dernière fois je vous ai fait ça aussi. On commence bien sûr dans le vif du sujet et puis on s'énergise et puis ensuite on peut passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors Corinne, Hilda, désolée mais vous allez me servir de cobaye. Par contre, tout le monde joue, on est d'accord. Tous ceux qui regardent là, je ne vous vois pas mais je vous sens le faire ou pas. Alors vous allez le faire. On va faire quoi ? Un looking around. Regarder autour de soi en français. Donc je vais vous demander de vous lever. Les filles suivant comment la caméra vous le permet. Et tout le monde se lève, les autres en tout cas. Il faut qu'on voit votre tête parce que ça va être un peu comme un Jacques Haddy, sauf que c'est un Félicie Haddy. Je vais vous donner des instructions sur des directions à suivre. Vous devez tourner la tête. Donc uniquement la tête, pas le corps, ça ne sert à rien. Vous allez regarder dans la direction que je vous donne. C'est compris ? Ouais ? Super ! Donc lorsque je vais dire en haut, vous inclinez la tête vers le plafond. Voilà. Merci Hilda pour la démonstration. Lorsque je dis en bas, vous baissez la tête vers la pointe de vos chaussures. Et lorsque je dis gauche, oui voilà exactement. Vous tournez la tête vers votre gauche. Et lorsque je dis droite, démonstration. Tournez la tête vers votre droite. C'est facile. Ok ? Donc là tout le monde peut le faire. Allez, on est parti. Donc les filles le font. Elles vous montrent ce que ça donne. C'est parti. Haut. Bas. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Ça se trompe déjà. Haut. Bas. Bas. Gauche. Droite. Droite. Bas. J'espère que vous le faites. Elles ne s'embêtent pas pour rien les filles. Haut. Bas. Gauche. Bas. Droite. Gauche. Bas. Bon, je ne vous torture pas plus. On arrête là pour cette partie-là du jeu. En fait, la partie la plus difficile, c'est que je vais changer le sens des mots. Donc à partir de maintenant, haut va signifier bas. Et vice-versa. Et lorsque je dis bas, donc, vous regardez le plafond, hein. Vous avez compris ? Donc, un petit exemple. Bas. Oui, bravo. Merci Corinne. C'est assez loufoque, mais vous allez voir que vous pourrez vous en servir en réunion. Ça dure cinq minutes et c'est un bon énergizer, un bon début de réunion et de isémite pour nous. Allez, c'est parti. Les filles, gauche. Alors, ça ne change pas un gauche. Droite. Bien. Bas. Ah ! C'est dur, hein ! Droite. Gauche. Haut. Haut. Dis donc ! Bas. Non, mais là, je ne vais pas continuer beaucoup plus loin parce qu'on a compris. Les filles, c'est hyper dur en réalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'était difficile de suivre les instructions quand le sens des mots était modifié. Par contre, les filles, vous serez contentes d'apprendre que je ne vous ai pas ridiculisé tout à fait gratuitement. Il y a quand même une morale à cet exercice. Ça concerne les points d'apprentissage. Quand vous le faites avec plein de gens, vous allez voir, ça va marcher super bien. Vous allez avoir des rires, des erreurs et des rires embarrassés. En réalité, c'est difficile d'apprendre de nouveaux concepts sans désapprendre certains anciens concepts. C'est ça, la morale. J'espère que tout le monde est derrière son écran en train de faire « Ah ! C'est là qu'elle voulait en venir ! » Oui, l'ancienne manière de faire les choses, en fait, va interférer avec l'apprentissage de nouvelles procédures. D'accord ? Donc, du coup, on est en plein dans le vif du sujet en vrai. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Vous êtes au top. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les laisser dans le chat de cette présentation en direct, normalement à droite de votre écran. Et si vous en avez après, si il vous reste des questions, ou si vous regardez YouTube par la suite, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire de la vidéo sur YouTube. Nous, on y répond au fur et à mesure. Ok ? Et pour ceux qui sont en live avec nous ce matin, c'est une présentation interactive, et oui, pendant laquelle je vais vous demander de répondre à quelques petites questions. Donc, pour cela, rendez-vous sur votre mobile sur Menti. Je vais le faire en même temps que vous. Menti.com, ça s'appelle. Vous n'aurez aucune donnée personnelle à renseigner, pas de téléchargement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il y a juste à aller dans votre navigateur, taper Menti.com et rentrer le code 895095. Vous cliquez sur ce mythe et vous rentrez dans le jeu. Alors, pardon, je me suis trompée. C'était l'ancien code. Donc, je vous redis 865817. Voilà, le code, pardon, est donc bien 865817. Merveilleux. Et dès que ça s'affiche, vous pourrez répondre à la question suivante. Votre envie du moment, c'est plutôt balade en forêt ou sur la plage ou sur la plage, peu importe. Bar, resto, en terrasse, pique-nique dans un parc ou bien presser que les salles de sport rouvrent. Alors, vous allez voir, vous pouvez répondre à plusieurs possibilités et vous avez de 1 à 5 comme possibilités de réponse. Et lorsque vous serez entré dans le jeu et que vous aurez répondu, eh bien, tout simplement, n'oubliez pas d'appuyer sur ce mythe. Alors, je vois que ça répond bien. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Il y a quand même pas mal d'envie de nature. Tout juste rattrapé par les barres restantes, terrasse quand même. J'ai des pique-niques dans un parc. OK, on a moins de sportifs. Non, mais je m'en doutais parce que le dernier summit, j'avais fait une team confinement. C'était gourmand ou sportif. Et on avait quand même pas mal de gourmands. Donc, je m'en doutais un petit peu. Donc, besoin de nature, très bien. Mais peut-être que c'est sans généraliser parce que les gens sont intéressés par le sujet également. Bon, super, on vous connaît mieux. Génial. On passe à une deuxième petite question. Alors, c'est une question de rapidité, donc il faut répondre rapidement. Ah oui, non, ça, ce n'est pas une question de rapidité. Je ne m'y connais pas, je m'y connais un peu. Je suis une pro vis-à-vis du design centrique. Alors, je laisse un peu de temps à répondre pour tout le monde. Ouais. Bon, je crois que c'est définitif. Enfin, on en a quand même beaucoup qui ne s'y connaissent pas. Ouais ? Ça bouge, ça bouge, ça ne bouge pas ? Ok, donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas, en tout cas, la première partie, vous allez voir, elle va être très instructive. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de matière, donc au début, mais aussi dans la seconde partie, la présentation, surtout sur la mise en place. Et pour les pros, n'hésitez pas à nous poser des questions pointues, puisqu'on a des superbes ambassadrices avec nous, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions qui vous viennent. On sera ravis d'échanger. Bon, ben c'est bon, je pense qu'on peut passer au contexte et à l'introduction. Merci beaucoup. Restez sur Manti, par contre, pour le reste de la présentation, parce qu'on va avoir d'autres petites questions à vous poser le long de la présentation et je vais laisser le stage à Corinne. C'est parti, les studios. Merci, les studios. Alors, un peu de contexte par rapport à Planète Centric Design. Tout le monde a déjà entendu parler de Greta Thunberg. En 2018, elle lance la grève scolaire pour le climat avant d'interpeller le monde entier lors de la COP24 en Pologne. On connaît aussi Pierre Rabhi, qui depuis les années 80 travaille énormément pour redonner leur autonomie alimentaire aux populations en transmettant son savoir-faire, notamment en Afrique, mais aussi en France et plus globalement en Europe. C'est lui qui a popularisé notamment la permaculture et puis aussi la légende amérindienne du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette petite légende. Deux secondes, je vais vous la raconter. Donc, un jour, il y a eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre et seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques petites gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Et après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais petit colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Je vous laisse réfléchir là-dessus. Autre pression qu'on a depuis quelques temps, enfin depuis déjà pas mal de temps, les ONG, qui jouent évidemment un rôle important de lanceur d'alerte et de catalyseur de changements pour les entreprises. Alors ici, on n'en cite que deux, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc Greenpeace évidemment. Et on voulait vous en parler parce qu'à la suite de la campagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la campagne DETOX de 2011 sur les rejets de substances toxiques par l'industrie textile qui entraînait une grosse pollution justement sur les eaux, les sols environnants des usines. Il y a eu 18 grandes marques qui se sont engagées à se désintoxiquer d'ici 2020. Et donc, on a été voir sur le site où ils en étaient. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 14 d'entre elles qui ont fait des actions concrètes que vous pouvez retrouver sur le site de Greenpeace en ce sens, et trois qui ont rejoint le défi DETOX, mais les promesses ne se traduisent pas encore en actions fortes et tangibles. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a du suivi évidemment dans ces prises de position et ces prises d'engagement. Évidemment, WWF qui alerte sur les changements climatiques, sur les pollutions chimiques, sur les espèces menacées depuis les années 60 aussi, et prend énormément la parole. On a aussi vu de plus en plus de documentaires chocs stupéfiants ou sidérants, comme par exemple la campagne chocs aussi de Sea Shepherd, l'ONG de défense des océans qui a été fondée en 1977 par Paul Watson pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème du plastique en mer. Trashed, qui est sorti en 2016, c'était Jeremy Iron qui parcourait le monde pour étudier les dommages qui sont causés par les déchets sur l'environnement, sur notre santé. Et donc, ce qui est intéressant dans ce documentaire aussi, c'est qu'à la fois, c'est sidérant et en même temps, il donne des pistes, des messages d'espoir, un petit message d'espoir sur les démarches alternatives qui peuvent être mises en place pour tenter de régler le problème. Et puis aussi, demain, que vous connaissez certainement tous, de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui étaient sortis en 2015 et qui montraient que partout dans le monde, il y avait des solutions qui existaient. Donc, voilà, il y a des choses aussi positives. Et alors, justement, toute cette pression médiatique, elle a quand même généré une prise de conscience assez grandissante. de plus en plus, on a tous compris et on sait tous qu'il y a urgence à agir. Et à tel point que pendant le Covid, il y a eu cette anecdote, le fait de voir les masques un peu partout, joncher les rues et le sol, qui a choqué un peu tout le monde. Ce qui n'aurait probablement pas été le cas il y a encore quelques années de ça. Donc, on se rend bien compte quand même que la prise de conscience, elle est efficace et qu'en fait, ça nous a même forcé à réfléchir encore plus loin à la fin de vie des produits, à tout ce qui est recyclage, upcycling, etc. Et on se rend compte qu'il faut bien penser ces choses-là dès la conception des produits. Et alors, autre chose, c'est que si cette prise de conscience individuelle, elle existe et elle est grandissante, eh bien forcément, ça se répercute au niveau des entreprises puisqu'elles aussi sont de plus en plus nombreuses à mettre en place et à mettre en avant les enjeux environnementaux via leur RSE dans leur plan à moyen terme, qui sont leur plan stratégique à 3-5 ans. Et ça, ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises se questionnent sur la manière de traduire ces enjeux dans leur quotidien opérationnel et sur la manière de se transformer par rapport à ça. Alors, justement, le système actuel, si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît, la régie, le système actuel, il est fondé sur des principes d'économie linéaire qui font pression sur l'environnement. On extrait des quantités importantes de matières premières pour produire en masse des produits qui ont souvent une durée de vie assez courte. Et bien sûr, ça, ça a des limites d'un point de vue environnemental et économique. Aujourd'hui, on a quand même 80% de la population mondiale qui vit en déficit écologique, c'est-à-dire qu'ils consomment plus de matière que ce que la terre est capable de produire. Donc on se rend bien compte que ça ne peut pas durer éternellement. Donc on a besoin de faire évoluer ce modèle. Et pour faire évoluer ce modèle, il y a deux grands enjeux à adresser. Le premier, c'est bien sûr de faire évoluer l'économie pour qu'elle nous apporte des biens et des services, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Donc ça, ça va passer par la généralisation de la prise de conscience qui a déjà démarré. Et puis la nécessité de créer des nouveaux métiers, de créer des entreprises et de favoriser surtout les passerelles pour passer de l'un à l'autre. Le deuxième enjeu qu'il va falloir adresser, c'est réussir à réconcilier finalement économie et écologie. Et ça, ça va être le fait de passer d'une économie linéaire qui génère donc ces déficits que j'ai évoqués à, même si parfois il y a un petit peu de recyclage, il va falloir réussir à tendre vers une économie circulaire, voire même à arriver à une économie régénératrice, c'est-à-dire qui a non plus un impact négatif ou neutre, mais carrément un impact positif. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il ne faut quand même pas oublier que nous ne sommes que les locataires de la planète. Et je pense qu'on veut tous, aujourd'hui, on pense tous à nos enfants et on veut leur laisser un avenir le mieux possible. Et donc, on se dit que peut-être que cette crise du Covid qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est le bon moment parce qu'en fait, il va y avoir quand même des centaines de milliards de déversés pour redresser l'économie suite à cette crise. Et pourquoi pas en profiter pour que le monde d'après soit construit de manière plus viable ? Il est temps d'arrêter de mettre des rustines, on a abîmé notre planète, il est temps de passer à une réparation de fonds. Très bien. Et justement, pour ne pas mettre de rustines, on va passer, ce qui a été fait, c'est de passer par la réglementation, ça ne doit pas être individuel, ça doit être porté au niveau le plus haut possible, au niveau gouvernemental, au niveau des États. Là, en fait, on vous a mis un petit tableau qui vous montre un peu l'historique de la prise de conscience des ressources limitées, pas limitées, mais limitées. On voit que les problèmes de pollution de l'eau ont mené à la création des agences de l'eau déjà en 1965. En 1975, on assiste à la création de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets. C'est en 1980 que l'Agence pour la qualité de l'air est créée. En 1990, on a l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et en 1992, le sommet de la Terre, qui était encore appelé, vous avez déjà entendu parler évidemment, de la conférence de Rio organisée par l'ONU sur l'environnement et le développement durable. C'était une réunion de 120 chefs d'État, de 189 pays à Rio. Et c'est ce sommet qui a permis l'adoption justement de la Convention sur le climat et qui a affirmé la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui a abouti ensuite à la signature des accords de Kyoto en 1997 sur justement cet accord international pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En termes de réglementation, en fait aussi, là, c'est très très frais. En février dernier, il y a eu la loi de lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire qui a été promulguée. Elle affiche des objectifs qui sont très ambitieux en matière d'éco-conception, en matière de recyclage, en matière de gestion de fin de vie des produits mis sur le marché par les entreprises françaises. En l'occurrence, sortir du plastique jetable d'ici 2040, mieux informer le consommateur, etc. En fait, il y a énormément de propositions et on attend le décret d'application. Donc, mettre un certain temps à arriver après la promulgation de la loi, c'est notamment ce qu'on a pu voir dans le domaine de l'accessibilité, puisque pour le dernier décret qui a été publié le 24 juillet 2019, porte et fait suite à la loi de 2016 pour une république numérique. Donc, trois ans entre le décret d'application et la loi. J'en profite rapidement pour faire un petit point sur l'accessibilité, parce que dans l'approche, Planète Centric Design, elle est extrêmement importante. En effet, il s'agit là de s'assurer que les principes d'inclusion, à la fois sociale et digitale, soient pris en compte dans la conception des produits et des services. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que selon l'OMS, il y a quand même plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire à peu près 15% de la population mondiale qui représentent une forme ou une autre de handicap. Et ce qu'on appelle handicap, c'est tout type de limitation qui résulte de l'interaction entre une personne ayant des problèmes de santé et son environnement, qu'il soit physique ou digital. Donc, quand on parle d'accessibilité numérique ou digitale, ça veut dire qu'on fait en sorte que des personnes en situation de handicap peuvent aller sur un site web, c'est-à-dire qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le site et qu'elles peuvent même y contribuer. Or, il y a moins de 10% des sites web qui prennent en compte ces problèmes d'accessibilité numérique aujourd'hui. Donc, c'est largement insuffisant, d'autant plus que le handicap peut toucher tout le monde à tout moment de sa vie de manière occasionnelle, situationnelle ou permanente. Donc, inclure ces éléments-là dans la création des services digitaux, ça sera bénéfique pour tout le monde, les utilisateurs en situation de handicap, mais aussi l'ensemble des utilisateurs parce que finalement, ça revient à rendre un site plus compréhensible et plus utilisable pour tous. Donc, jusqu'en juillet 2019, la réglementation, elle n'obligeait que les administrations publiques à suivre ces règles et c'est peut-être pour ça qu'on n'avait que 10% des sites d'ailleurs qui les prenaient en compte. Mais depuis ce fameux décret que j'évoquais du 24 juillet 2019, c'est aujourd'hui toutes les entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires et ça pour l'ensemble de leurs services digitaux, c'est-à-dire leurs applications mobiles, iOS, Android, leur site Internet, leur site Intranet, Extranet et même les mobiliers urbains. Donc, il va vraiment avoir besoin que les entreprises changent leurs habitudes pour inclure l'accessibilité dans leurs produits et services digitaux. Alors justement, quand on parle de changement d'habitude, si on revient un petit peu sur ce qu'on disait par rapport à la prise des consciences collectives, on se rend compte que les travaux et les actions qu'on évoquait commencent à avoir un vrai impact et on voit émerger des nouvelles tendances de consommation. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Le premier, qui est vraiment une des habitudes de plus en plus courantes de consommer moins mais mieux, de mettre plus de sobriété et de sens dans ses achats. Donc là, l'exemple qui est présenté, c'est Emmaüs qui a ouvert un e-shop militant et son propre label et qui revendique le fait que quand on achète sur sa plateforme, on valorise l'action de centaines d'hommes et de femmes qui récupèrent, qui retapent et qui rafraîchissent des objets pour leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est un premier exemple. le deuxième exemple qu'on vous a donné d'une marque un peu plus d'une marque connue qui s'appelle Darty. On connaît tous le contrat de confiance de Darty. Eh bien, assez récemment, Darty a sorti son nouveau contrat de confiance qui est le contrat de confiance durable. Donc on commence à voir apparaître dans la promesse faite à ses clients le terme de durabilité. Un autre exemple, c'est la permaculture et la déconsommation choisie. Corinne l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais on est de plus en plus nombreux à connaître ces techniques de permaculture ou du moins à s'y intéresser, voire même à les tester dans nos propres jardins et potagers. Et puis enfin, dernier exemple qui vous est indiqué ici, c'est Upskilling, la vie est belle, qui est une marque en fait qui va fabriquer des ceintures à la main à partir de pneus usagés de vélo qu'elle recycle. Donc on se rend compte vraiment qu'il y a des vrais changements en profondeur et qu'il y a un effet boule de neige positif qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que plus les consommateurs ont pris conscience et changent leurs habitudes de consommation et plus les entreprises prennent aussi conscience du besoin et de la contrainte d'intégrer cela dans leurs valeurs et de se transformer, transformer les services et les produits pour proposer, si elles veulent continuer à avoir de l'attractivité par rapport à ces changements de consommation. Mais alors, comment fait-on, Corinne ? Alors, comment faire ? Ben oui, donc le développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc là, c'est la définition qui a été donnée par le rapport Brundtland, donc c'était la publication Notre avenir est à nous, Our Common Future, qui a été rédigée en 87 par la Commission sur l'environnement et le développement de l'ONU et c'est ce qui a été utilisé comme base au sommet de la Terre et en fait, concevoir en intégrant ces concepts environnementaux dans la démarche de conception, c'est donc passer de la conception centrée utilisateur à la prise en compte des impacts sur de la fabrication, de l'utilisation, de la fin de vie des produits sur la planète. Donc c'est aussi à un niveau plus macro prendre en compte les coûts imputés à ce qu'on appelle les externalités environnementales qui sont liées aux produits pendant son cycle de vie. Donc en deux mots, ce qu'on appelle externalité parce qu'on le voit souvent en fait dans le domaine du planète centrique, c'est tout ce qui va recouvrir les dommages environnementaux qui ne sont pas supportés financièrement par la chaîne de production ou de distribution. Si ces impacts environnementaux sont pris en compte, ils sont internalisés. Là, on parle d'externalité et les externalités, par exemple, si je vous donne un exemple d'externalité, c'est la pollution. La pollution, par exemple, c'est une externalité négative lorsqu'une usine pollue son environnement en rejetant les déchets, elle inflige une nuisance évidemment aux habitants de la région. Donc dans ce contexte, dans le contexte du design, quand on parle de développement durable, on parle d'éco-conception et de design circulaire. on conçoit un produit, un service en prenant en compte non seulement l'humain pour les rendre services, mais surtout la planète et dont nous avons l'usufruit. Ce que disait Hilda tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait que nous, nous sommes les locataires de la planète. C'est pour nous, en fait, que c'est embêtant qu'on l'abîme. Elle, en fait, elle va s'en sortir très bien sans nous. Donc le concept d'éco-conception et de design circulaire, c'est l'idée justement de faire en sorte qu'on prenne en compte non seulement l'humain pour les rendre services, mais surtout la planète comme plein d'autres experts. On est les locataires de la planète et donc du coup, on va croiser dans le numérique, par exemple, des champs, des domaines qui sont le Green UX, le Green UI, le Green IT, etc. qui sont en fait des démarches qui prennent en compte l'éco-conception, voire le design circulaire. On a autre chose aussi que l'on croise souvent en design, c'est l'approche systémique du design. Donc là, on va être dans les approches qui permettent de se confronter à cette complexité. On sait qu'on a besoin de vues décalées comme celles des designers, par exemple, pour avoir des idées, pour apporter des éléments de solutions. Le design, pour nous, comme pour vous, j'imagine, n'est pas la cosmétique des problèmes. Donc c'est bien pour apporter des éléments de solution à des problèmes concrets et l'objet ici, c'est vraiment d'utiliser l'approche systémique pour bien comprendre en fait les différents enjeux à tous les niveaux. On parle aussi d'inclusion digitale et sociale. Hilden a parlé un petit peu en termes d'accessibilité. Là, l'objectif, c'est bien d'apprendre de toutes les caractéristiques, des diversités, des particularités de chacun pour que personne ne soit oublié pendant la conception ou la création d'un nouveau produit ou service. et en fait, oui, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier, il faut éviter de concevoir des outils par exemple ou des produits qui ne soient utilisés que utilisables que par les gens qui ont une bonne vue par exemple ou les gens qui ont bonne préhension des objets. Et puis enfin, il y a toute la question qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce qu'on fera d'autres summits pour pouvoir vous en parler notamment, mais la question de la responsabilité du designer, donc son éthique au sens respect de ses propres valeurs morales qui est de plus en plus discutée et je vous recommande si le sujet vous intéresse de vous tourner vers la belle association de designers éthiques notamment qui travaille justement sur la conception responsable et qui organise, enfin qui travaille, qui analyse, qui organise énormément de rencontres pour pouvoir discuter de ses problématiques et qui organise notamment tous les ans Ethic by Design qui est une conférence, un événement francophone dédié à la conception responsable de services numériques et je crois que le prochain d'ailleurs est le 24-25 septembre à Lille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site, ils font du super bon travail et c'est très intéressant de travailler, de réfléchir sur ces questions. Donc là, nous on se focalise plus sur les projets, les métiers, les expertises qu'il va falloir mettre en œuvre et faire en sorte que tout le monde puisse collaborer dans les projets liés à cette complexité qu'est le développement durable. Nous les designers, en fait, on va avoir un prisme différent d'attaque. Notre différence, c'est beaucoup la posture. On a une posture naturelle de facilitateur, voire d'intermédiaire ou de médiateur. On sait mettre en résonance en fait les contraintes, les différences de vision, les différences d'objectifs pour pouvoir créer des conversations, aligner les gens. On va travailler énormément en intelligence collective pour faire accoucher en fait les gens des problématiques et des solutions potentielles. Et puis, on apporte aussi autre chose, c'est l'angle en fait, l'angle d'attaque de ces problématiques qui va être vraiment l'usage. À quoi ça sert ? Est-ce que ça sert ? Et est-ce qu'on en a réellement besoin ? Voilà. Donc nous, comment on peut agir pour limiter les impacts négatifs sur la planète des produits ou des services conçus pour les produits, les services qui induisent des comportements vertueux, pour qu'ils induisent des comportements vertueux, c'est-à-dire par exemple, faire en sorte que, je ne sais pas, soyons fous, que les emballages puissent être réutilisés et pas jetés. Donc on se base pour ça sur notre connaissance de l'être humain. Et je voulais vous montrer un exemple de Samsung qui a mis en place cette année, qui a décidé de prendre une bonne résolution et permettre à ses utilisateurs de réutiliser les emballages, notamment des Smart TV et qui a lancé d'ailleurs un concours de designers en éco-packaging qui était ouvert jusqu'en mai dernier, je crois, pour continuer sur leur lancée et justement travailler sur cette façon de recycler en fait ces emballages qui sont nombreux quand on achète ce genre de dispositif. Mais Corinne, est-ce que tout ça est vraiment toujours bénéfique ? Mais alors, il bat justement. Parfois, ça mène à des choses très bien. Donc par exemple, la maison standard, c'est une maison que vous connaissez peut-être, une marque de vêtements, qui elle a proposé une offre intemporelle et durable et fonctionnelle en opposition à la saisonnalité des collections de prêt-à-porter. Deuxième exemple, notre plat. Donc là, c'est du packaging produit, de l'innovation en packaging produit. Ce que vous voyez ici, c'est une poche en fait qui est faite en algues transparentes, biodégradables et assez polyvalentes et qui peut contenir du liquide mais aussi du ketchup, etc. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un impact intéressant sur tous ces petits packagings en plastique qui polluent énormément. autre exemple ici, l'expertire collectif que certainement vous connaissez, donc qui est vraiment leur raison d'être, en tout cas, enfin eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment le meilleur de la mode de seconde main, donc vraiment travailler sur ce business model de recyclage dès le début. Et puis, les outils digitaux dont on est férus, donc il y a la possibilité grâce à ces outils, donc là par exemple, Yuka qui permet de connaître les détails de la composition en fait de produits alimentaires mais qui sont ouverts maintenant, qui se sont ouverts aux cosmétiques et puis aussi Clear Fashion, donc c'est une app qui permet de choisir et privilégier les marques et les vêtements éco-responsables. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse des engagements aussi de plus de 100 marques sur quatre thématiques, humains, santé, environnement, animaux et une trentaine de critères d'impact qui sont analysés, donc ça peut être aussi intéressant pour s'ouvrir un petit peu. Mais si je ne m'abuse, il y a aussi quelques aberrations, Corinne, et donc je souhaiterais en parler. Aujourd'hui, en fait, on est, on le disait, de plus en plus nombreux, on a changé aussi nos consommations alimentaires pour consommer moins de viande, moins de produits transformés et s'étendre vers des alimentations qui sont réputées plus saines, souvent basées sur plus de végétaux. Et dans ce domaine, on a une parfaite aberration, c'est celle de l'avocat qui est un fruit très à la mode parce que réputé sain, prisé par les végétariens et les végétaliens parce qu'il est extrêmement riche. Mais en fait, la consommation, la production d'avocats, elle est extrêmement coûteuse pour la planète puisque pour produire deux avocats et demi, c'est-à-dire à peu près un kilo d'avocats, il faut 1000 litres d'eau. Or, les avocats sont souvent produits dans des régions où l'eau est rare, ce qui veut dire que sa production assèche énormément les terres. Et ces changements de consommation qu'on évoquait en Europe, ça a généré une grosse accélération de ce phénomène puisque la consommation d'avocats a augmenté de 65% en deux ans entre 2016 et 2018. Donc voilà, ça, c'est un exemple parfait d'aberration. Un autre exemple où on pense bien faire et puis finalement, quand on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Tout le monde sait que les sacs en plastique, c'est dévastateur pour l'écosystème marin. On est très nombreux à dorénavant vraiment ne plus jamais les utiliser et on est très friands de ces petites hotbags en tissu qui sont très tendance, qui sont devenus des vrais supports de communication qu'on gagne ou qu'on nous offre dans certaines boutiques et ils ont la réputation d'être écologiques parce qu'ils sont en tissu et non pas en plastique et donc qu'ils n'abîment, qu'ils ne se retrouvent pas dans les estomacs des mammifères marins. Néanmoins, en fait, des études assez récentes ont montré que finalement, si on prend en considération l'ensemble de leur impact environnemental, il faut réutiliser un tote bag au moins 7 000 fois pour qu'il égale la performance environnementale d'un sac plastique. Et si on parle d'un tote bag qui est fait en coton bio, ça monte jusqu'à 20 000 fois. Il faut le réutiliser 20 000 fois avant qu'il soit écologiquement plus responsable au niveau de ses performances environnementales. Alors, on voit que ce n'est pas si simple de savoir comment agir et que parfois, en pensant bien faire, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on ne fait pas si bien que ça. Et justement, Félicia, je crois que tu voulais nous tester un petit peu sur le sujet. Je te rends l'antenne. Oui, merci, merci, merci les studios. Oui, exactement. Je voulais que tout le monde retourne sur Menti, en fait, puisque je vais vous faire passer un petit jeu. Alors, peut-être qu'il faudra cliquer sur Reload. Ça, c'est très possible. Donc, reprenez votre mobile, retournez sur Menti. Si jamais on vous redemande le code, il est en haut à droite. On va laisser tout le monde se reconnecter. On va attendre un petit peu que tout le monde soit arrivé, puisque là, vraiment, il va falloir aller vite. Donc, j'espère que vous êtes bien prêts. Et la question, ce sera celle-là. Lorsque vous faites des courses, vous êtes plus tôt. Attention. Soyez bien prêts. Donc, c'est une question de rapidité. Ah oui, il me semble, c'est ça. On a quand même pas mal de petits icônes, de players. Moi, j'ai le père Noël. Vous avez quoi, les filles ? Moi, j'ai le petit dragon vert. Moi, j'ai un fantôme. Trop bien, j'adore. J'aime bien Menti, surtout quand c'est des questions de rapidité. Bon là, c'est pour vous déstabiliser un petit peu que c'est une question de rapidité. C'est promis, on ne va pas tricher, on ne connaît pas la réponse. Ah bon ? Tu ne la connais pas ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que quand on a fait le jeu, des fois, il faut se retenir un petit peu pour être la réponse. Bon, j'espère que vous êtes bien prêts. Il y a l'air d'y avoir pas mal de joie. Je pense qu'on peut y aller. Moi, je donne le go. Allez, vite ! Look at your phone. ben alors, alors, ça ne marche pas ? Ah si ! Oui, c'est pour que toutes les réponses arrivent. Ah ah ! Alors, j'en ai quand même pas mal qui m'ont répondu bio, mais pas local. Local, mais pas bio. Je pense que vous vous êtes précipitées là, les amis. Parce qu'en vrai, Hilda vient juste de vous dire que c'était super dur, en fait. du coup, est-ce qu'on peut vraiment décider entre les deux premières ? Alors, aucun des deux. Bravo, je ne vous plaît, ne l'excite pas. Et j'apprécie beaucoup ceux qui ont répondu je vais au resto. Non, on attendait que vous répondiez. Je suis bien embêtée, les amis. Donc, allez, on va afficher le leaderboard pour voir qui a été le plus rapide à répondre comme nous, on l'attendait. Alors, j'ai un dragon et un fantôme. Non, mais les filles là, vous avez joué. Mais c'est de la triche. Oh, je m'inscris en faux. Bon, bravo pour PPO qui a répondu très très bien. Je sors le dragon et le fantôme puisqu'il me semble que c'était vous les filles. Et puis, Lady Di également, belle perf. On a les réponses attendues pour ces personnes-là. Et les autres, ben, zéro point. Vous n'avez pas répondu assez rapidement. Donc, on a nos winners. PPO et Lady Di. Bravo. Bravo, PPO. On t'a reconnu. Alors, merci d'avoir répondu. Vous l'avez compris, ce n'est pas si simple que ça de... et si ce n'est pas si simple juste pour acheter vos tomates, ça ne va pas non plus être simple pour concevoir des produits ou des services qui soient à destination de vos consommateurs et qui prennent bien en compte les bons éléments. Et on voit bien qu'il n'y a pas une seule vérité et qu'il est essentiel d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble, une vision systémique qui va faire que selon le contexte dans lequel on se trouve et selon l'ensemble de l'écosystème qui nous entoure et la grille de lecture qu'on va utiliser, eh bien, la vérité ne va pas forcément être la même. Alors, justement, on va maintenant vous présenter plusieurs approches qui vont servir d'outils et de grilles de lecture pour entamer des démarches Planet Centric Design. Alors, la première chose qu'on va évoquer, c'est le design thinking qui place le collaboratif et l'intelligence collectif au centre de la démarche. La deuxième chose dont on va vous parler, c'est le design circulaire. Corinne a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on va rentrer vraiment dans le détail pour comprendre quel est le cycle de vie du produit et comment le prendre en considération dès la conception d'un produit. On va ensuite aborder l'approche systémique pour voir comment réussir à avoir justement cette bonne vision globale et rendre concrètes les différentes interrelations qu'on peut avoir dans les différents écosystèmes. Ensuite, on abordera une approche d'innovation YouGAD que vous connaissez peut-être mais qui est très intéressante parce qu'elle repose sur les principes de frugalité. Et enfin, on fera un petit focus sur le design système et spécifiquement sur tout ce qui concerne, on va dire, les manières opérationnelles de capitaliser sur les composants digitaux qu'on crée et on en profitera pour aborder très rapidement le Green IT. Alors, Corinne, je te laisse nous présenter le design thinking. Oui, donc juste rapidement sur le design thinking, c'est une approche qui est très importante pour nous parce qu'en fait, elle nous invite à penser autrement de façon individuelle et collective. C'est une démarche qui met l'intelligence collective au cœur du processus de conception. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche de design thinking, c'est notamment ce qu'on appelle le double diamant, c'est-à-dire, vous voyez le petit 1, le petit 2 sur la slide. Donc, avant de résoudre un problème que l'on va développer, délivrer, enfin, un problème pour faire un service ou un produit qu'on va développer ou qu'on va délivrer, donc ça, c'est la deuxième partie du diamant, on va passer du temps à analyser le contexte, à découvrir en fait le contexte dans lequel on se trouve pour comprendre et définir le problème à résoudre et ça, c'est dans le premier diamant. Donc, en fait, cette démarche est très intéressante parce qu'elle a à la fois une succession de temps collectif, de temps individuel, elle permet d'aligner les parties prenantes sur à la fois l'ambition, la vision, les alternatives, les choix et aussi les indicateurs qui vont nous permettre de suivre une démarche. Donc, voilà, très intéressante aussi pour tout ce qui est matérialisation des idées pour ne pas rester en fait dans les hautes sphères de la pensée et tout ce qui est aussi priorisation par la valorisation de l'information, la valeur que peut avoir en fait le produit ou le service pour les utilisateurs mais aussi pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, sur le design thinking, je ne vais pas vous en parler plus. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder le replay peut-être du précédent summit sur le design thinking. Il est disponible sur notre chaîne YouTube d'IDN France et puis on vous donnera aussi en takeaway l'adresse pour télécharger l'ouvrage qu'on a écrit sur le sujet donc vous trouverez plein de réponses j'imagine à vos questions. En tout cas, voilà, pour le design thinking, ce que on voulait vous partager aujourd'hui aussi, c'est l'approche circulaire donc une approche très utile. À l'origine de la circularité, il y avait le cradle to cradle qui a été mis en place dans les années 80 et officialisé en 2002 en fait avec une certification internationale C2C, cradle to cradle et en fait le principe, c'est une partie de l'éco-conception mais aussi un concept d'éthique environnementale ou encore une philosophie de la production industrielle qui intègre en fait à tous les niveaux de la conception et de la production et de la réutilisation du produit une réelle exigence écologique dont le principe est à la fois zéro pollution et 100% réutilisé. donc si on simplifie cette approche, c'est un produit fabriqué doit pouvoir, une fois recyclé, produire à nouveau le même produit. La seule chose qu'on rajoute en fait, c'est un ajout d'énergie renouvelable pour le transformer. Voilà. Donc je vous laisse, on vous mettra aussi dans les take-away des références pour aller plus loin et sur la démarche circulaire en tant que telle de nos jours, on a de plus en plus en fait cette démarche circulaire qui est prise en considération quand on conçoit des services et des produits. Il y a des organisations comme la Fondation Hélène Marquet-Arthur et la Commission européenne qui plaident en faveur justement d'une économie circulaire. L'économie circulaire, c'est donc le modèle qui est fondé à la fois sur la réduction, la réutilisation, le recyclage des produits. L'objectif en fait, c'est bien ce que disait tout à l'heure Hilda à l'opposé et puis Félicia, à l'opposé de l'économie traditionnelle qui est plutôt du modèle linéaire je fabrique, je produis, je consomme ou il consomme et il jette. L'idée ici, c'est de ne pas entraîner tous ces problèmes de surexploitation des ressources naturelles, de gaspillage et de rejet aussi des matériaux toxiques, mais bien d'appliquer le concept d'économie circulaire dans la conception des produits et donc ce que vous voyez ici, c'est de manière simplifiée par exemple, si on regarde la fabrication d'une chaise, on voit ici, on part des matériaux qui permettent de fabriquer la chaise, la fabrication de cette chaise, comment on l'utilise, on peut l'acheter mais on peut aussi la louer, la prêter, voilà, on peut réparer et puis ensuite la recycler, voilà. Donc, l'approche circulaire, c'est bien de prendre en compte l'ensemble de ces différentes étapes du cycle de vie du produit. Lorsqu'on se focalise sur un produit en particulier, on peut finalement aussi l'améliorer donc sur différentes façons, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, ici, ce qu'on peut voir de manière plus détaillée, c'est, on peut développer de nouveaux concepts, bien sûr, on peut agir sur les matériaux, sur la quantité des matériaux mais aussi sur le processus de fabrication, sur l'emballage, on l'a vu tout à l'heure pour les télés Samsung, en réfléchissant aux impacts de son utilisation mais aussi optimiser la fin de sa vie, on en parlait tout à l'heure sur les masques notamment et puis on peut agir aussi sur l'obsolescence programmée et la durée de vie du produit. Une autre approche utile dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est l'approche systémique, donc pour rappel ce qu'on appelle un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont coordonnés, organisés, en interrelation. Donc l'approche systémique elle est très utile au designer, elle nous permet de représenter visuellement la complexité, elle permet de mieux comprendre en fait ce qui nous entoure, donc c'est un champ qui est interdisciplinaire et qui consiste à étudier les systèmes complexes qui nous entourent donc pour à la fois essayer de les définir, de les modéliser, de les étudier, d'expliquer un ou plusieurs ensembles complexes d'interaction, donc c'est souvent des sous-systèmes en interaction avec un plus grand. Le bon exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le corps humain. Le corps humain étant un système de systèmes interconnectés où on a à la fois le système squelettique, le système musculaire, respiratoire, circulatoire, digestif, etc. en interrelation. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à des représentations interactives ou non, choisies, on va pouvoir mettre au jour des relations, on va pouvoir mettre du sens dans des informations pertinentes pour décoder le système et comprendre des phénomènes complexes. Donc, ces représentations, elles peuvent être relativement simples, mais elles peuvent être beaucoup plus complexes. ce que vous voyez ici, c'est une représentation simple du modèle, par exemple, qui permettra d'avoir une réflexion sur la manière dont on pourrait agir sur les comportements pour répondre aux enjeux de la société, pour réduire la consommation de ressources, à gauche. Et puis, on voit sur le côté droit, sur un même modèle, une même idée de représentation, quelque chose de beaucoup plus complexe, plus sophistiqué qui est celui du donut. Vous connaissez peut-être, on mettra dans les take away les liens vers ceci. C'est un modèle économique qui a été développé à Oxford. Le but du jeu, c'est de représenter en fait ce qui serait une économie prospère, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la partie verte. Ce qui est à l'intérieur du cercle représente la proportion de personnes qui n'ont pas accès aux éléments essentiels de la vie, donc les soins de santé, l'éducation, etc. Le bord extérieur représente les plafonds écologiques, c'est les limites planétaires dont dépend la vie et qui ne doivent pas être dépassées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles-là sont très utiles, par exemple, pour aussi prendre des décisions et suivre ce qui est mis en place. On sait que le 7 avril dernier, par exemple, le conseil de la ville d'Amsterdam a déclaré, basé sa stratégie sur ce modèle économique pour rendre l'économie de la ville totalement circulaire d'ici 2050 et ainsi réduire de moitié l'utilisation des matières premières en 10 ans. Donc, cette modélisation permet de prendre des décisions et on aime ça. Dernière approche qu'on voulait, enfin, avant dernière approche qu'on voulait vous parler dont on voulait vous parler, c'est l'approche du Lugad. C'est une approche très importante, ça signifie littéralement en Indien, enfin en Tamoul, plus exactement, en Indie du Sud, détournement. Donc, il peut s'agir d'une réparation ingénieuse, ça peut être un simple bricolage, c'est en fait l'art de réutiliser et de recombiner plutôt que de créer quelque chose d'entièrement nouveau en partant de zéro. là, l'objectif, c'est de réutiliser, rechercher des nouvelles combinaisons, des nouvelles technologies, des nouvelles combinaisons de technologies existantes plutôt que de faire de nouvelles technologies. Voilà, donc, Nadia Rajou, donc, a écrit un ouvrage, Innovation You Get, qui est très intéressant, on vous mettra des tech-away à la fin. Ce que vous voyez ici, ce sont des choses qui nous rappellent que d'être ingénieux, en fait, c'est la base et c'est la base aussi de notre travail nous en tant que designer. Dernière approche peut-être, Hilda ? Oui, et donc, je le disais tout à l'heure, je voulais vous parler des design systems et faire un focus un petit peu sur le digital. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore lu notre livre sur le sujet, je vous invite à le faire de toute urgence et ça répondra également à toutes vos questions. On vous mettra dans les tech-away le lien pour aller le télécharger gratuitement. Alors, un design system, c'est quoi ? C'est une plateforme vivante qui regroupe à la fois des guidelines, des composants et des outils et qui permet finalement d'aligner une organisation autour d'une expérience de marque qui soit cohérente, qualitative et compétitive. Ça permet, en fait, de faire en sorte qu'on va capitaliser sur les composants digitaux qu'on conçoit et qu'on développe et de s'assurer que pour les différents produits et services qu'on met en œuvre, on va les réutiliser et qu'on va, et donc, ça implique de transformer un tout petit peu sa façon de travailler sur notamment trois principes fondateurs. Le premier, c'est la cohérence, à savoir qu'effectivement, c'est connecté à la réalité dans le sens des produits et des services, c'est-à-dire que ça nécessite d'avoir une vision d'ensemble de l'écosystème digital complet de l'entreprise parce que ça va définir finalement les standards de cet écosystème dans cet objectif de cohérence. Le deuxième principe, c'est l'efficacité parce qu'il va permettre de réutiliser différents composants créés dans une logique, bien sûr, d'optimisation des coûts mais aussi de recyclage. Ça rentre donc, de fait, dans une démarche plus globale de Green IT qui est centrée sur la planète. Et puis, le troisième principe fondateur, c'est le partage parce que c'est un système qui est construit en co-création et en itération continue et qui favorise à la fois le partage de méthodes et de processus internes, mais également la communication et la montée en compétence des équipes. Alors, j'ai évoqué très rapidement le Green IT. On pourrait en faire un summit dédié, donc je vais vraiment être extrêmement succincte sur cette slide, mais ça fait bien partie de l'éco-conception des produits et des services puisque le Green IT répond aux enjeux numériques de demain en visant des applications qui soient à la fois légères, efficaces et à l'impact écologique maîtrisé. Et cela en appliquant des principes de sobriété numérique et de numérique responsable sur trois grands axes. Le développement des front-end. Donc là, l'objectif, ça va être d'augmenter l'accessibilité du service pour tous les terminaux, de lutter contre l'obsolescence programmée, de limiter la consommation énergétique des frontaux, etc. Le deuxième axe, ça va être sur le transfert de données. Là, il va s'agir de s'assurer qu'on a une optimisation dans les échanges de données entre les applications, les sites web et les serveurs et ce dans les deux sens, à la fois en termes de poids de données transmises et en termes de fréquence de transmission de cette donnée. Et puis, le troisième axe sur lequel le Green IT peut agir, c'est l'hébergement où là, effectivement, on va prôner des hébergeurs qui sont plus sensibles aux performances énergétiques de leurs centres de données, qui optimisent, par exemple, le nombre de serveurs qu'ils utilisent ou la quantité d'énergie consommée. Par exemple, on a des data centers qui aujourd'hui commencent à réutiliser la chaleur que leurs serveurs génèrent pour chauffer des bâtiments entiers, par exemple. Donc voilà, extrêmement succinctement ce qu'est le Green IT et nous terminions ainsi les différentes approches qu'on avait abordées et Félicia, est-ce que ce serait à l'heure de vérifier si tout le monde nous a suivis et a compris ce qu'on a raconté ? Ah, mais oui, mais oui, parfaitement ! Eh bien, écoute, allons-y, on va repasser sur Manti. Alors, vous reprenez vos téléphones ? Je vous rappelle que le code d'accès, il est en haut à droite, 86 58 17. Cette fois, je ne me trompe pas. Appuyez sur ce mythe ou alors rafraîchissez, simplement, si vous étiez resté dessus. Et je vous laisse rentrer dans le jeu. Ah, je suis toujours un petit père Noël. C'est alors, mais ça garde la mémoire du petit bonhomme. Il date et quoi ? Toujours mon petit dragon vert. Ah bah super ! Écoute, on va voir s'il y a des gens qui... On va voir s'il y a des gens qui ont gardé le bon truc. On relance la question ? C'est prêt ? Il faut être rapide. Dès que ça s'affiche sur votre téléphone, vous répondez à la question. Allez, selon vous, pour installer la démarche Planète Centrique Design, par quoi on commence ? Vous avez 30 secondes pour répondre. Il en reste quelques-unes. Et je pense que la réponse c'est fini. Oh mais oui ! Mais oui ! Mais vous êtes si fort ! Bravo ! Il y a quand même des gens qui ont envie de partir en retraite ayurvédique en Inde. Ouais, et moi j'avais envie de manger des avocats en cachette. Non, c'est pas vrai. Alors bon, c'était un peu facile, mais je pense que là on est sur le dernier menti, donc vous avez bien mérité de ne pas passer par une question trop difficile. Donc, par quoi on commence ? Eh bien, Hilda, tu veux nous dire par quoi on commence ? Eh bien, peut-être par afficher les résultats ? Ah ! Les gagnants ? Mince ! Le leaderboard, c'est dommage de, effectivement, ne pas passer à gagnants. J'ai toujours mon PPO mais allez Didi, là ! Mais, t'as joué, Dragonite ! Bah oui, je n'ai pas pu m'empêcher ! Ah, Hilda, t'exagères ! J'avais envie d'une retraite ayurvédique. Ah bah allez, écoute, t'as répondu super vite, tu vas aller en retraite ayurvédique mais après le Semite, d'accord ? Et la deuxième personne, c'est PPO qui est encore en tête des sondages. Bravo ! Ah, bravo ! Alors, merci à tous d'avoir répondu. Donc, en fait, comme, donc voilà, on va passer à la question principale, c'est par quoi commencer ? On peut bien sûr légitimement se poser la question de exactement comment prendre tout ça et comment bien démarrer une démarche. Alors, par quoi commencer ? La première chose à faire, ça va être d'essayer de situer la maturité de son entreprise, sa maturité, sur une échelle qui soit adaptée. Donc, on propose cette échelle ici qui représente cinq marches. La première marche, c'est celle où il n'y a aucune activité dans le domaine de l'éco-conception. Donc, celle-ci, elle est facile à identifier. La deuxième marche, c'est celle où on a commencé à avoir quelques projets, mais il n'y a pas de véritable élan et d'impulsion commune de mise en place. La troisième marche, c'est la première marche qui devient un petit peu intéressante, c'est quand la direction a fourni une structure avec une stratégie et un projet, mais on n'a pas toujours encore une vision long terme, on est encore sur des choses à très, très court terme. La quatrième marche, bien sûr, ça va être celle où on commence à avoir une vision au moins à court terme de cette démarche, de cette stratégie. Et puis, bien sûr, la dernière marche, ça va être celle où la durabilité est véritablement intégrée dans l'organisation, où tous les systèmes et toutes les opérations sont alignées sur la stratégie et on a des objectifs qui soient clairs à court, à moyen et à long terme. Donc, l'idée de déterminer comme ça son niveau de maturité, ça va être de pouvoir ensuite déterminer où on se situe pour voir comment passer et où on souhaite aller et quel plan d'action mettre en place pour réussir à gravir les différentes marches et atteindre ces objectifs. Alors, une fois qu'on sait d'où on part, je vais demander à la régie de passer au slide suivant, une fois qu'on sait d'où on part, l'objectif, ça va être de collecter tous les éléments qui vont nous permettre d'une part d'identifier les décalages qui peuvent exister entre ce que la marque ou la stratégie de l'entreprise veut prôner, c'est-à-dire sa raison d'être, sa marque employeur, ses valeurs. D'autre part, la manière dont elle est organisée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des expertises pointues sur des sujets de durabilité, si oui, comment ils interagissent avec les équipes, par exemple, avec les équipes de recherche et d'innovation, de conception, de fabrication, etc. et puis la troisième chose qu'on va collecter, c'est quels sont les services et les produits qui sont proposés. Une fois qu'on a collecté tout ça, l'objectif, ça va être de synchroniser l'ensemble pour renforcer la relation de confiance que les marques entretiennent avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit leurs salariés en interne mais aussi leurs consommateurs, leurs distributeurs, leurs partenaires commerciaux et puis la société civile et les gouvernements de manière plus large. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de réussir à synchroniser ce qui se voit à l'extérieur avec ce qu'on souhaite porter comme engagement à l'intérieur. C'est beau. C'est beau ça, Hilda. Et en parallèle, en fait, de cela, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de lancer, mettre en place des actions de sensibilisation au sein de l'entreprise, des sensibilisations à la cause climatique. On voulait vous parler rapidement de la fresque du climat, par exemple, qui est une association qui anime des ateliers ludiques pour expliquer de manière justement très ludique et de manière en groupe le fonctionnement, les mécanismes du dérèglement climatique. Ils font ça depuis décembre 2018, je crois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet d'être un bon, enfin, c'est un bon moyen d'émuler, de sensibiliser et de créer une sorte d'émulation, de générer de la cohésion et de la synergie au sein des équipes, au sein des entreprises. Donc voilà, ça peut être intéressant et même pour les gens qui sont déjà sensibilisés, on apprend toujours des choses. Donc voilà. on n'a pas d'action dans cette association, mais vraiment très intéressant à creuser. On vous mettra aussi ça en take away. Une fois qu'on a lancé des chantiers de type maturité, sensibilisation, savoir où on en est, où on veut aller, ce qu'on met en place, c'est une démarche qui reprend les grandes étapes de projet sur lesquelles on intervient d'habitude, comprendre ce qui est important pour les clients et les clients de nos clients, pour les collaborateurs, pour les commanditaires donc du projet, prendre en compte aussi ce que le client représente pour le marché, enfin sur le marché par rapport à ses concurrents, identifier aussi les possibilités d'avoir un impact significatif de manière très réaliste et évolutive vers une santé, un monde meilleur. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de bien comprendre le sujet, d'identifier ces bonnes pratiques et puis de prototyper rapidement, d'expérimenter, d'itérer pour éprouver les concepts potentiels avant de se lancer. C'est essentiel et ça revient vraiment à cette méthodologie centrée sur du pragmatisme et des phases pilotes dont on va reparler juste après. Pour animer des ateliers, ça fait partie du processus de conception globale donc c'est basé sur une approche du design thinking on en a parlé tout à l'heure. Ça fait évidemment écho à l'ensemble des ateliers d'idéation, d'alignement, de conception, de priorisation qui peuvent être mis en place pour avancer. L'idée c'est de prendre en compte évidemment l'ensemble de la complexité du contexte dans lequel on se trouve et de manière plus concrète sur le circular design on voulait vous parler aujourd'hui de ce que la fondation Hélène MacArthur et IDEO par exemple avaient mis sur à disposition de tous des méthodes d'innovation circulaire basées sur le design thinking notamment on vous redonnera tous ces liens-là nous on les utilise énormément dans les ateliers qu'on mène on utilise aussi d'autres outils plus pointus dans certains projets pour travailler plus précisément sur des stratégies circulaires à mettre en oeuvre mais ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a tout un panel en fait de choses qui sont réutilisables faisons du yougad faisons du hacking prenons bénéficions en fait de ce qui existe déjà pour nous concevoir en fait la bonne approche qui fera le bon projet par rapport à notre client et le vrai problème à résoudre donc pour conclure sur ce ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le plan centric design ce qui est important ce qui est important c'est peut-être Hilda juste rappeler ce qui est important c'est bien sûr de prendre un tout petit peu de recul et de se reposer les bonnes questions par exemple oui ce produit oui ce service il est désirable mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire il est viable c'est très bien mais est-ce qu'il est sans impact négatif et il est faisable ça ça on n'a pas trop de doute mais est-ce qu'il est fait dans de bonnes conditions sociales et alors on vous a présenté une vue d'ensemble des méthodes et des approches Corinne peut-être qu'on peut résumer un process d'ensemble alors Corinne tu n'as plus de micro en effet désolé la régie me disait que mes cheveux grattés sont le micro donc voilà pour résumer ce qu'on vous a mis ici c'est ce qu'on utilise nous en fait ce qu'on met en oeuvre dans les projets quand on a justement des projets de planète centric design où là en fait on voit qu'on a la demande du client au départ on va collecter en fait les données utiles à l'exploration du terrain de jeu ça nous permet d'analyser le contexte de synthétiser les scénarios stratégiques possibles ensuite on fait des choix les choix sont réalisés par les équipes par les commanditaires pour clarifier le problème à résoudre c'est validé par le client ça constitue le brief les indicateurs de mesure d'impact sont établis pour être surveillés régulièrement ce brief permet de lancer la conception deuxième diamant pendant laquelle le brief est mûri les leviers les plus pertinents sont prototypés pour les clarifier les tester auprès des parties prenantes ça c'est très important d'avoir des données en retour les parties prenantes s'alignent les décisions sont prises en conscience et pour identifier les concepts qui vont être retenus de manière à pouvoir lancer le pilote qui va bien dans dans l'organisation qu'on aura déterminée donc le pilote en lui-même il sera ajusté continuellement jusqu'à ce que les fameux indicateurs d'impact qu'on aura déterminés au départ soient tous au vert et à partir de ce moment-là on pourra déployer le résultat du projet donc ce qu'on a essayé de faire c'est de mettre en regard de cette de cette grosse démarche qu'on vous a proposée l'ensemble des approches qui nous sont utiles et qu'on utilise sur lors des projets donc l'approche systémique ce qu'on voit c'est aller du grand lors des premières étapes du projet et lors des ajustements à réaliser sur le pilote l'approche circulaire quant à elle elle est très utile en phase de découverte lors de la définition du problème à résoudre et lors des ajustements du pilote l'approche UGA on l'utilise beaucoup lorsqu'on va essayer de trouver des idées en phase de maturation des concepts potentiels pour résoudre les problèmes l'approche design system elle est initiée lors de la phase de prototypage et lors du pilote et évidemment tous les aspects de sensibilisation doivent être réalisés en parallèle pour pouvoir travailler de concert et faire mûrir en fait l'organisation sur ces questions alors voilà voilà ce que je voulais dire aujourd'hui peut-être s'accorder quelques questions et puis je pense que Félicia reprendra la parole pour terminer avec nos take away donc voilà je laisse la parole peut-être à Félicia oui tout à fait merci merci Corine on va s'accorder les filles alors seulement 10 minutes maximum de questions et réponses ici à l'oral et puis on passera effectivement à noter que oui donc tous les petits liens tous ceux dont on vous a parlé vous pourrez vous pourrez les emporter avec vous en faisant par exemple des copies d'écran donc si certaines de vos questions les amis ne sont pas traitées parce que par exemple il y en a beaucoup nous on va s'arranger comme je vous le disais au début pour y répondre lors de nos prochains talks ou bien dans les commentaires sous la vidéo directement donc vous inquiétez pas si jamais vos questions n'étaient pas prises je vous laisse quelques instants pour mettre vos questions dans le dans le live comment si c'était si c'était très très clair c'est super bien mais n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions le temps que vous posez vos questions on vous laisse quelques instants vous voyez sur ce slide les grands principes du plan centric design qu'on a résumé ici le côté durable on l'a évoqué largement donc là c'est on va examiner de près l'équilibre entre les besoins humains et sociétaux d'une part et les besoins de la planète de l'autre les aspects comportementaux c'est à dire comprendre les facteurs de blocage les moteurs du comportement pour guider et soutenir des choix qui soient centrés sur la planète l'approche systémique Corinne vous en a parlé donc là ça va être vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur le système et les écosystèmes qui interagissent avec le produit ou le service qu'on souhaite créer les principes de circularité bien sûr pour l'exploration de nouveaux modèles commerciaux circulaires mais aussi dans la mise en place opérationnelle et dans la création des produits et des services et puis la prospective c'est à dire adopter une position proactive et préparer votre organisation pour l'avenir donc voilà les grands principes qui sont résumés ici et que vous pouvez retrouver sur tous nos take-aways alors est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées si il n'y a pas de questions on pourra les prendre en commentaire ça me semble très très bien d'autant que là je regarde l'heure et puis on a dépassé l'heure donc ça me semble raisonnête de prendre les questions dans les commentaires par la suite je vais sans plus faire attendre tout le monde passer au take-away et vous voyez ici quelques publications dont vous pourriez avoir besoin qui sont très intéressantes de prendre d'en prendre connaissance dont les trois étapes par exemple pour réinitier la démarche Planète Centrique Design vous avez les Bitly qui sont ici on a voulu vous simplifier la vie pour que vous puissiez y accéder plus facilement on les recopiera je vous le rappelle dans la description de la vidéo donc quand vous dépliez sous la vidéo YouTube quand elle sera en ligne il y a une petite description et vous aurez tous les liens et on vous remet ici l'ouvrage dont tu parlais tout à l'heure Hilda hacker le design system oui effectivement c'est un indispensable on est très très fiers d'avoir été parmi les premiers à initier la démarche en France dont vous n'hésitez vraiment pas à y aller j'ai lourdement insisté sur le téléchargement peut-être du livre également du design thinking dont on est aussi également très fiers pendant le dernier summit bah oui parce qu'il y a il compie de tous les templates indispensables d'exercice et je le trouve vraiment très pratique pour comprendre et accéder à cette démarche très facilement donc vraiment n'hésitez pas ces deux ouvrages sont accessibles gratuitement et là oh mon dieu plein de liens plein de liens et bah oui c'est un peu tout ce dont on a parlé sur le design circulaire l'approche systémique l'approche you guide le divers la sensibilisation et le cadre réglementaire donc n'hésitez pas à prendre tout ça pour vous à le prendre en copie je vous laisse une seconde pour le faire et c'est fini merci pour juste deux secondes Félicia sur la liste un peu difficile si tu reviens juste la liste de liens on vous les mettra dans les dans les descriptions de la vidéo youtube donc vous pourrez y avoir accès de manière un peu plus digeste et direct donc merci énormément à ceux qui sont restés on sait que c'était un live de 1h25 maintenant donc très très long et j'espère que ça vous a plu que les mentis vous ont fait vivre le moment avec plus de légèreté c'est à vous maintenant d'aller faire vivre le planète design dans votre structure et pour ce qui est de la vidéo youtube qui sera également en replay sur la chaîne IDN France n'hésitez pas à liker partager et suivez-nous merci beaucoup à bientôt bye bye merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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